L'ambiance électrique, c'est mardi 19 septembre au stadium de Kivu International School lors de la sensation créée par les BC Virunga face à Chosport de Bukavu en demi-finale de la Coupe du Congo de Basketball. C'est une qualification d'homme historique arrachée par la version masculine de Virunga en finale de la 40e organisation de cette compétition nationale. Face à Chosport dans un stadium plein comme NF avec un public très vivant, les montagnards ont résisté face à la ténacité de l'adversaire. Cette demi-finale disputée dans la soirée a été inédite grâce à son suspense et son spectacle. Deux points seulement, soit 78 contre 80, ont départagé ces deux équipes qui se sont livrées une rite bataille. En finale, l'équipe locale de Virunga va croiser ce mercredi 20 septembre les BC Amibeke toujours à Kituku dans le quartier Kiechero en ville de Goma au Kivu International School. L'adversaire du club de Goma a barré la route au BC Terreur de Kinshasa. 76 points contre 67, c'est mardi lors de la première demi-finale. La ville de Goma et celle de Bukavu profitent de cette co-organisation pour booster leurs équipes en finale. Grâce à cet exploit du dernier carré, les BC Virunga et les BC Amibeke représentent rôle à RDC à la prochaine compétition africaine du jet de la balle au panier. Le vainqueur de cette coupe du Congo succédera à l'ASB avec le club de Lubumbashi, un tenant du titre qui, cette saison, n'a pas convaincu. Les verres et noirs, battus en ouverture par PGB, ont plié bagage très tôt dans la compétition. Dans la version féminine, la finale mettra en opposition CNCS à Chosport toujours ce mercredi au Stadium de Kiss. Pour en arriver là, l'équipe kinoise de CNCS a barré la route à Atari. Dans un duel des équipes de la capitale congolaise, 89 points contre 51 au Stadium de l'ISGuma. De son côté, Chosport n'a pas beaucoup peiné pour éliminer Wonderful, 50 points contre 85. Cette rencontre a été un moment de retrouvaille entre Grace Irebou, internationale congolaise, et Aurélie Irebou, deux filles d'une même fratrie. Pour la finale, CNCS, qui est intraitable depuis le début de la compétition, tentera de conserver son titre face à une équipe très prometteuse de Chosport, qui est à sa première participation en Coupe du Congo. Chosport 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 Sous-titrage ST' 501